Très bien, donc je me réveille, je me rebours la gueule sur le champ afin d'éviter un suicide que moi je nomme assassinat à l'encontre de monsieur Herman. Alors vous verrez, là c'est pas mal parce que j'ai que 4 pages, vous voyez, donc j'ai pu la lire en urgence, normalement je ne fais pas ça parce que ça me rend malade, alors il faut bien une semaine pour pouvoir lire ça. Or je l'attaque pour assassinat et je demande son arrestation au passage de la frontière et un mandat international pour crime contre l'humanité, sachant que de coller des maladies mentales aux gens qui n'en ont pas afin de les assassiner, de ne pas les entendre en tant que victimes, c'est exactement ça. Alors on va revenir déjà sur le début, vous allez comprendre la base de l'assassinat et la base du fait que ces personnes ont considéré cette chose comme irrecevable alors que c'était non, alors que je n'y peux rien, je ne peux pas faire une machine qui va dans le passé d'un guignard qui nous fait n'importe quelle saloperie. Donc il y a également une nouvelle plainte pour une nouvelle tentative d'assassinat contre le guignard qui n'a toujours pas fait détourner mon courrier, donc refait son bordel afin que je puisse l'avoir chez moi, etc, etc. Pardon, je bois un coup. Alors ici, on a expliqué qu'on a un imbécile de curateur qui m'a été collé, dû au handicap autistique qui m'ont collé, donc je l'ai à vie, et qui me fait des dégâts énormes, qui m'envoient notamment des courriers hors de l'élego. Alors là, ces espèces d'imbéciles, ils ont dit, alors c'est monsieur Herrmann, donc il y a une plainte contre lui, que j'ai retiré moi le courrier le 27 juillet. Je ne suis jamais allé à la poche, je n'ai jamais eu de recommandé de quoi que ce soit. Les courriers, c'est monsieur Guignard qui les retire. Donc je dépose une plainte à dire que cette personne-là, il raconte n'importe quoi, donc je demande la preuve de ça, parce qu'il se base là-dessus pour dire que les délais légaux sont irrécevables. Mais ce n'est pas tout, ok ? Donc je vous avais expliqué que moi j'ai reçu donc cette opposition le 19 août, donc il parle du 27 ou quelque chose comme ça. Il semblerait que ces choses étaient prescrites le 26 août ou une connerie comme ça. Ces gens-là, j'ai écrit en urgence, il me restait 24 heures, je ne sais plus combien pour faire l'opposition, en expliquant ces problèmes-là. Que moi je venais de recevoir par le Guignard en question, et que juridiquement donc j'avais 30 jours depuis ce délai-là. Ces gens-là ont renvoyé au Guignard un délai pour le 7. Je l'ai reçu le 3. J'ai hurlé à l'assassinat concernant ces choses-là. Ils disent, et là il y a une nouvelle plainte, qu'ils m'ont donné un ultime délai au 16, au 17 pardon. Je ne l'ai jamais reçu de ma vie. Je n'ai jamais reçu ce délai, donc je dépose plainte, c'est un mensonge. Donc ça il y a une merde au niveau du Guignard, une nouvelle plainte pour un assassinat, donc voilà. Par contre, M. Pierret a envoyé ça le 16, par hasard, avec de l'avance sur ces 30 jours. Donc c'est arrivé à temps. Donc même quand c'est arrivé à temps, ils disent, oui, mais c'est eux qui ont donné un délai supplémenté. Il faut bien comprendre ça. Et après, ils arrivent à me dire, que oui, mais c'est quand même irrécevable à cause du délai. C'est quand même énorme. Pardon. Donc voilà. Donc c'est irrécevable à cause d'un délai, ou moi j'ai eu le 19 août, j'ai répondu dans les délais. Ces gens-là m'ont même donné un délai que même je ne savais pas que j'ai reçu à respecter par miracle. Et ils arrivent à dire, non, mais au final, non, ça ne respecte quand même pas les délais. Donc ça sert à quoi de me redonner un délai si c'est irrécevable ? À part essouffler la victime jusqu'à ce qu'ils se pendent, M. Herman. De plus, cette personne se plaint. Je rappelle aussi que vous auriez tout eu directement d'une manière correcte et juste si vous aurez respecté les droits de l'homme et l'acte 6-2-C. Ce qui fait que je dois avoir un avocat qui fait ses oppositions. C'est la deuxième opposition que je dois faire moi-même, bande d'assassins. Donc voilà. Cette personne se plaint que, dans mon opposition, il y a des plaintes pour des assassinats et des tentatives d'assassinats. Pardon d'être victime. Et que ça renvoie à des liens internet qui mettent des vidéos. Alors j'ai expliqué à M. Herman, vous assassinez les gens en faisant des choses à huis clos. On a rendu ça en public. C'est mon seul moyen de m'exprimer en vidéo. Je demande que ça soit remis par écrit par la justice. Vous êtes en tort. Alors, j'ai expliqué que mes insultes et injures sont expliquées par un état de nécessité. Vous avez reçu certainement ces choses aussi-là. Et c'est justifié juridiquement et médicalement. Donc, de par ma différence et ce que je vis, moi, j'en ai le droit. Donc, l'intégralité des choses qui fait que c'est irrécevable sont aberrantes et à gerber les preuves d'un assassinat. Sans parler que cette personne n'a même pas essayé de comprendre ce qui se passait et de regarder le fond du problème ou de l'histoire. Donc, le fond, c'est ça. Donc, ces gens ont donné perpétuité d'une maladie impossible. Pédopsychiatrie collée à 33 ans. Il y a toutes les preuves où on peut l'enfermer à vie. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec une curatel à vie. Parce que ces gens nous ont collé un curateur qui ne nous envoie pas dans les délais légaux. Et je n'ai jamais rien reçu le 27 août. Je ne suis jamais là à la poste. Ça fait depuis trois mois que je demande que ce connard rétablisse mon courrier. Je ne reçois pas mon courrier. Comment j'ai pu aller chercher mon courrier, monsieur Herman ? Et signez quoi que c'est toi ? Donc, c'est le guignard en question. Et la preuve sur le premier email que j'ai reçu, alors que j'ai informé les autorités que j'ai changé d'email et que c'est là qu'il fallait me contacter, elle est au 19 août. Hein ? Donc, voilà. Je rappelle que je n'ai pas eu le deuxième délai aussi, mais que c'est énorme. Et qu'il faut vous justifier si vous donnez des délais supplémentaires. Et que du coup, c'est quand même irrécevable. Ça sert à quoi, alors ? Par assassiner la personne. Donc, voilà. Je dénonce un assassinat. Je rappelle que je dénonce des faits très graves, de multiples tentatives d'assassinat à l'encontre de M. Pierret, jusqu'à des connards qui débarquent avec des petits lasers, si ça, parce qu'on s'est plaint d'une police pourrie. C'est parti de là. Et de dysfonctionnement qui se passait. Alors, on a collé une maladie mentale sur M. Pierret pour le buter et essayer de le faire enfermer. Mais ils sont tous pourris jusqu'au tribunal fédéral. Il n'y a aucune excuse. Et le tribunal cantonal, c'est aussi très joli. Et je rappelle que si vous aurez respecté les droits de l'homme, tout aurait été mis par écrit et fait. On aurait tout. Et on aurait un dossier de 12 cm équivalent au vôtre, qui était complètement fait à charge ou à charge inventée. Je rappelle que c'est aussi contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on pourrait avoir ça. Mais à cause du tribunal cantonal et fédéral et de M. Herman, et de leur assassinat et de leur crime contre l'humanité, nous n'avons pas ce dossier de 12 cm, mais toujours un dossier de 35 pages avec des vidéos. Et de multiples plaintes, vu qu'on n'a jamais entendu la victime. Pardon. Et je vous ai justifié très clairement par une vidéo qui explique que je peux justifier par les états de nécessité le fait de vous insulter et de hurler sur vous face aux tentatives d'assassinat que je subis. Que ça permet que vos plaintes passent d'un assassinat à des tentatives d'assassinat. Et j'ai amené les preuves juridiques que ma différence fait qu'à me comporter comme ça permet de me calmer d'une manière drastique. Contrairement aux gens normales. Et c'est une des particularités de ma différence qui est, je rappelle, une différence au même titre que quelqu'un qui est homosexuel, noir, juif, et qu'on ne peut pas l'enfermer pour cela. Raison pour laquelle on m'a collé une maladie autiste qui permet de faire enfermer la personne à vie. Donc voilà. Je rappelle qu'il y a toutes les preuves de cela. Donc voilà. Donc je réponds à ça. Ça ne sera pas très long. C'est très bien. Donc je demande. Ben voyez, c'est l'intégralité du dossier qu'il faut reprendre. Tout a été pseudo-résumé dans l'opposition au tribunal fédéral car dedans, il y a déjà l'opposition au tribunal cantonal. Donc voilà. Donc là-dedans, il y a un petit peu tout qui explique le crime contre l'invité de M. Pierre. Et l'horreur qui vit depuis des années. Et les saloperies qui font comme là. Hein ? Mais c'est énorme. Donc monsieur, je demande qu'on me justifie le 27 de quand moi j'ai signé la feuille et j'ai reçu une feuille. En vous expliquant depuis le début que c'est le 29 août, en vous expliquant que vous donnez des délais et quand la personne répond quand même des délais, vous dites « Ah ben non ! » C'est quand même, c'est énorme. En rappelant que ben voilà, c'est les seuls justificatifs qui font que c'est irrecevable. Vous voyez, j'aurais pensé que vous trouviez autre chose, quelque chose de réellement juridique qui touche à ces choses-là qui sont de la construction de la plainte. Vous voyez ? Mais ça aussi, on a expliqué comme le tribunal cantonal. Je crois qu'il faut, mais ça se le connaît très bien justement, il faut faire les choses selon certaines règles pour que ça respecte votre débilité et c'est la raison pour laquelle on vous demande qu'un avocat fasse ses oppositions depuis le début. C'est vrai que ce n'est pas demandé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme au lieu d'engager des avocats pourris qui ne veulent pas poursuivre des autorités qui sont complices de votre assassinat et de les renvoyer au moment où on doit s'opposer au jugement et rattraper toute la merde que vous nous avez fait. Donc voilà. Donc, M. Hermann, je rajoute une plainte pour tentative d'assassinat à votre rencontre. On pourrait en rajouter sur chaque chose qu'il y a à ça. Donc, vous avez une dizaine. Je parle de crimes contre l'humanité. Je parle des plus hauts juges suisses qu'on a dans le pays. Je parle de crimes nazis, de gens qui prennent perpétres, qu'on peut donner des médicaments pour des maladies qu'ils n'ont pas, etc. 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 J'ai tout expliqué. Donc voilà. Je demande l'arrestation de ces gens s'ils nous passent la frontière par la communauté internationale et que ces gens soient poursuivis pour les multiples crimes contre l'humanité qu'ils commettent. En rappelant que M. Pierret n'est pas le seul. Mais M. Pierret est une preuve vivante de ces crimes contre l'humanité. Mais là, c'est vraiment se foutre de ma gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada